Dans des fauteuils fanés des courtisanes vieilles, pâle, le sourcil peint, l'œil câlin et fatal, minodant, et faisant de leur maigre oreille tomber un cliquetis de pierre et de métal. Autour des verts tapis, des visages sans lèvres, des lèvres sans couleurs, des mâchoires sans dents, et des doigts convulsés d'une infernale fièvre, fouillant la poche vide ou le sein palpitant. Sous de sales plafonds, un rang de pâle-lustres et d'énormes quinquets projetant leur lueur sur des fronts ténébreux de poètes illustres qui viennent gaspiller leur sanglante sueur. Voilà le noir tableau qu'en un rêve nocturne, je vis se dérouler sous mon œil clairvoyant. Moi-même, dans un coin de l'entre-taciturne, je me vis accoudé, froid, muet, enviant. Enviant de ces gens la passion tenace, de ces vieilles putains la funèbre guettée, et tout gaillardement trafiquant à ma face l'un de son vieil honneur, l'autre de sa beauté. Et mon cœur s'effraya d'envier m'un pauvre homme courant avec ferveur à l'abîme béant, et qui, sous de son sang, préférerait en somme la douleur à la mort, et l'enfer au néant.